Pour se corriger du test sur ce petit meuble qui comprend deux tiroirs et une niche, la première chose, c'est l'annotation de votre donnée. Vous avez un petit croquis, vous allez lire beaucoup de texte. En lisant ce texte, si on ne souligne pas les choses, si on n'annote pas le croquis, c'est difficile de se rappeler de tout. Donc un bon truc, c'est au fur et à mesure de votre lecture, vous annotez, alors là c'est très moche, mais c'est fonctionnel, vous annotez cette donnée, comme ça vous avez tout sous les yeux, toutes les choses importantes, elles sont là. Alors commençons par une coupe en plan, une coupe en plan où on a 620 de large, virgule 520 de profond. Pour cette coupe en plan qui comprendra les tiroirs, eh bien vu qu'on a des panneaux de particules de 19 plaqués, on arrive à 20, 20 à gauche, et puis 20 à droite. On a un bois croisé en battu de 13 par 10, il n'a battu que sur les côtés, il y a le dessus, on ne connaît pas l'épaisseur. Ce bois croisé est plaque échelle. Est-ce qu'on prend un bois croisé de 4 et en plaque, il passe à 5 ? On prend un bois croisé de 5 et en plaque, il passe à 6 ? Je vais choisir cette deuxième option. Donc je repère son cliquet, 13 pour la battu, et puis ici je vais partir sur un bois croisé de 6. Donc un bois croisé de 5 plaqué, il passe à 6. 13 pour l'autre battu, si on a 6 puis qu'on a 10 de battu, 4, 4 de différence. 10 de battu dans ce sens, 13 dans celui-ci. Ensuite, jeu périphérique de 3 mm. Donc de chaque côté de la face à plique qui est en panneaux de particules de 16 plaqués à l'atelier, j'ai 3 mm. Donc je repère, petite extension à droite, 3. Rectangle qui part à 3. Je repère, et là je vais disons dans un premier temps que cette face à plique fait 16 plus 1 de plaquage, donc 17. Je reprends mon rectangle par sa petite poignée, 3 mm de jeu. Ensuite, un tiroir. Un tiroir coulisse bloom, 480 de longueur nominale, moins 10, 470. Voyons encore en quoi il est fait multiplier à 15. Donc ici, contre la caisse et contre la face à plique, je dessine déjà mes 15 d'épais, virgule 470 de long, de profond. Les voici. Si on a 15 et qu'on a 21 entre l'intérieur du tiroir et l'intérieur de la caisse, c'est la coupe technique bloom que vous avez sur la donnée qui vous l'indique, eh bien j'ai une différence de 6. Enter. Je déplace donc mon côté de 6 mm pour obtenir les 21, j'allais dire réglementaires, mais oui, il faut vraiment les respecter, sinon la coulisse ne pourra pas être insérée. J'ai un côté à gauche, je le passe à droite, par exemple, par symétrie, par miroir. Ensuite, si j'ai des côtés, j'ai aussi un dos. Voilà, 15 mm pour ce dos. Puis la symétrie, ou allez, changeons, prenons la commande copier. Et voilà la coupe en plan qui est faite. Coupe de profil. Coupe de profil. Et bien on retrouve les 520 de profondeur. Et puis cette fois-ci, on a 920 de hauteur. Je peux éventuellement utiliser ce qui a déjà été fait en plan. Là, est-ce que c'est vraiment indiqué ? On n'a pas 36 000 éléments. Mais pourquoi pas ? Comme ça, on est sûr de retrouver les mêmes cotes, les mêmes retraits, les mêmes profondeurs des tiroirs. Le même jeu pour la face à pique. Donc voilà, c'est une option. Le côté tiroir, on peut tout de suite le gicler. On peut garder ces deux rectangles. On sait déjà que la face et le dos de tiroir seront dessinés sur ces rectangles. On a 200 mm de face à pique. C'est une certitude. C'est une partie de la donnée. 200 mm. Je repère, je descends. 200. Enter. Cette face à pique, on la retrouve en-dessous. Je la copie depuis un point utile. Pas celui-là, parce qu'on sera en BP plus bas. Mais je prends ce point-là. C'est-à-dire que je tiens la face à pique à 3 mm. Ce qui est extrêmement utile pour la coller plus bas. On peut un peu épurer le dessin. Là, on a 36 000 rectangles qui se chevauchent. Alors, on peut supprimer ces rectangles-là. Ici, je ne sais pas si ces rectangles sont vraiment utiles. On peut les raccourcir. C'est vrai qu'ils embêtent plus qu'autre chose. C'est un peu l'inconvénient lorsqu'on fait un copier-coller. Continuons avec nos copiers-collés, justement. Là, je vais prendre ce rectangle à 3 mm également. Je fais un repérage, une extension. Et ça me permet de le positionner ici. Bien sûr, il est trop long. Je le raccourcis par sa petite poignée. Le voilà raccourci. Ce rectangle, il sera aussi utile pour le fond. Alors, le fond, ce qu'on peut appeler le socle, qui n'est pas véritablement un socle. C'est une sorte de planche qui ferme un vide. Ce socle ou ce fond est situé à 80 mm du sol. Alors, ce rectangle, je repère une petite extension à 80 mm. Enter. Et je le tiens à une distance de 80 mm. Ce qui me permet de le positionner directement au juste, sans trait de construction. Maintenant, ce dos, il est prêt à être étiré. Voilà, je l'étire, je repère, je me décale vers la gauche, jusqu'à être parfaitement vertical. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ce match, on peut le jarter. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et puis, on peut passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que là, on a deux tiroirs à dessiner. Alors, on sait déjà qu'on a un fond. Un fond de tiroir, on voit qu'au zéro de 5, il fera véritablement 5 d'épais. Et puis, on voit que les 470 apparaissent dans le petit encadré. Donc, je sais déjà que mon fond fera moins 470,5 d'épais. Et puis, on sait aussi qu'il faut dégager un espace d'au minimum 27,5. Alors, mettons 27,5. C'est l'espace pour la coulisse qui vient là-dessous. La coulisse, je peux vous la dessiner. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Alors, la coulisse fait 480. Elle a son petit ergot qui rentre dans le dos du tiroir. Elle a un dispositif de réglage de la hauteur. Donc, on a une coulisse comme ça qui arrive sous le fond du tiroir. D'où les 27,5 obligatoires. Puis, à partir de là, Alors, vraiment, c'est deux rectangles. Il faut que je les enlève. Mais voilà, je les ai enlevés. C'était juste un petit rappel pour les 470. À partir de là, à partir de ce fond, on peut dessiner la face. Et puis, une face qui est affleurée. C'est pas très pratique. Parce qu'il suffit qu'on positionne un petit peu différemment la face applique. Et puis, on risque d'avoir des petites différences. Un mauvais affleurage. Donc, autant créer un bon désaffleur. Assumer un bon retrait. Là, on a 170,5. Pour éviter les demi-millimètres, Retirons ce rectangle de 5,5. Je le prends ici. J'enlève 5,5. Enter. Je tombe cette fois-ci sur un chiffre sans code à virgule. C'est plus pratique pour pointer tout ça sur la dégo de la circulaire. Et puis, ce tiroir. Qu'est-ce que ça donne si je le copie ? Les 27,5 sont là. Alors, je vais le prendre à 27,5. Ici, je le mets ici. On enlève. Là, je suis un peu juste. On nous demande d'avoir 7 millimètres. Là, j'ai 5,5. Alors, il faudrait presque que je réduise mon tiroir de 2 millimètres supplémentaires. Donc, plutôt que de le faire deux fois, je le fais trois fois. Je le fais une fois là-dessus. Alors là, j'enlève carrément 5 millimètres. On est pile-poil dans un chiffre rond. Pas celui-là. L'autre. Voilà, le chiffre rond 160. Pourquoi pas. Alors là, on a de la marge. On sera bien au-delà des 7 millimètres imposés par le plan. Donc, si je le reprend à 27,5. Ma face applique, du coup, recouvrira les 27,5. Je peux vous le trouver. En prenant ma petite coulisse. Je dessine ici. La coulisse, elle a toute cette hauteur. Là, elle est parfaitement cachée par la face applique. Et là, du coup, les 7 millimètres, on les a largement. Donc, moi, je dis que c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah bah oui, il y a cette face de socle. La face de socle. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? Retrait de 10 millimètres. Ok, il n'y a pas d'autre socle. Autoremitante, ça c'est fait. On ne connaît pas. On ne connaît pas son épaisseur. Mais bon. 10 millimètres de retrait en extension. On va aller, mettons, moins 20 d'épaisseur. Virgule ou moins 80 pour toucher le seul. Ah, puis ce seul, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, prenons la commande 1. Petite extension de 100 millimètres. Je touche l'angle numéro seul. Profondeur 520 pour ce meuble. Donc, 620 de maçonnerie. Comme ça, on est un petit peu psychorigides. Mais, c'est de toute beauté. On a un débordement régulier. C'est magnifique. La maçonnerie, ne l'oublions pas, sur la coupe en plan. Là aussi, extension 100 millimètres. 620 de large. Donc, 820 de large. Ce trait de maçonnerie parfaitement symétrique. Et puis là, tout est fait ou presque. Il y a donc trait de construction. J'en trace un à la verticale. Puis ensuite, je ne m'embête pas. Je le copie. C'est encore plus rapide. Voilà. Pour la caisse et le tiroir, je reprends la commande. Je recopie le dessus, le haut du tiroir, le bas du tiroir, le fond. Là, vu qu'on a deux tiroirs identiques, je ne reprends pas tous les traits. C'est inutile. Le fond de caisse et puis le sol. Alors, commençons par la caisse. Une petite caisse. Une petite caisse. Avec un fond. Alors, il faut se retrouver avec tous ces traits. Ce n'est pas toujours évident. Ce côté de caisse, il y a l'onglet. Allez. La même chose pour l'autre. Et pour le dessus. Oula, il ne faut pas aller trop loin. Ensuite, mon tiroir. Il y a un fond. Le fond. Il fait 5 d'épais. Là, je suis gêné par un accrochage aux objets. Il y a l'accrochage perpendiculaire qui m'empêche de faire une extension. Alors, il faut vite aller changer ça. Je le supprime ici. Et puis là, ça remarche. J'ai un fond de 5. Il ira très bien dans une rainure de 5 par 5. Donc, je fais une extension à droite. Et puis là, je fais une extension toujours à droite. Parce qu'avant, c'était à gauche. J'ai fait une extension à gauche. Maintenant, je la fais à droite. J'ai un peu de peine avec la 2. J'ai la droite du coup. Et voici. Maintenant, ce côté de tiroir, il peut descendre entre 12 et 15. Je mets 15. On a pu mettre 12, 13, 14. J'ai mis 15. Pourquoi pas. C'est juste pour avoir un chiffre rond. À nouveau. On avait 5 plus 15. On a rajouté 20 pour 160 qui étaient là. C'est sympathique pour le débiteur. Et puis là, j'ai un fond intermédiaire. À partir de là, je peux supprimer ce trait de construction. Je prends mon tiroir. Plaque. Et je le copie depuis sa partie supérieure que j'avais relevé, comporté à l'aide d'un trait de construction. Et du coup, les autres traits, on les supprime. Celui-ci également. La maçonnerie, on ne s'embête pas. On la copie. Et puis là, tout ce qui est ici. Je le supprime. Plus besoin. Et ici, je pense que le plus simple, c'est de faire une copie de cette coupe en élévation. On la transforme en vue. Et puis là, on enlève tout. À ce stade, on pourrait tirer des traits de construction. Ça serait plus simple. Tous les coups sont permis. Moi, j'irai comme ça. Je me suis fait avoir. J'ai mis 200. Et après, j'ai retiré mon rectangle. J'ai mis 200. J'ai mis 27. Je vais pouvoir mettre 3 mm. Et là, je crois que je suis bon. On pourra le contrôler en reprenant cette face à plique. Depuis ce point-là, situé à 3 mm de mon rectangle. Si je le replace ici. Si j'ai fait juste. Là, je devrais aussi avoir 3 mm. Contrôlons. 3 mm, c'est fini. Des petits boutons. Je repère le centre. Une fois sur la verticale. Une fois sur l'horizontale. Clac, clac. Les traitiers verts apparaissent. Je peux cliquer. Mon bouton est bien positionné. Et puis ce bouton. Je le remets en dessous. Ensuite, un petit peu d'espace. Parce qu'on va être un peu cogné au niveau des cotations. Voilà. Le nettrage. Il me faut du AA. Pour commencer, c'est une coupe en plan. Qui doit couper les tiroirs. Aller par ici, ça ira très bien. On a du bébé. Pour la coupe de profil. Voilà. C'est facile. On n'a qu'une coupe de chaque. On ne peut pas trop se tromper. On ne peut pas du tout. Attention. Pour l'alignement, ce n'est pas ce trait là. Mais c'est vraiment le trait de la coupe. Le dernier trait de la coupe. Et n'oublions pas CC. Ce qui nous permet de créer la coupe en élévation. On peut bien couper ce meuble à un endroit. Cet endroit, c'est la coupe en plan. Cette flèche symbolise une coupe verticale. Qui nous donne ce résultat. Et puis, il y a la vue D. D. On va mettre par là. Voilà. On compte un espace pour la cotation. Après tout ce qui est l'étrage. Donc vue A, B, C. On sélectionne ces quatre choses. Ces quatre éléments. On s'aligne. Hop. Sur l'élévation. A, A. Descend dans l'étage. Là, on voit qu'on est vraiment trop connu. Hop. B, B descend. Sur CC. Elle repart à droite pour le profil. La même chose pour la vue. Deux clics à l'intérieur. Modification. Un clic à l'extérieur. Et voilà. Maintenant pour la cotation. Cotation, il nous faut des cotes totales. On a un meuble qui fait 620. Ce meuble est constitué de deux côtés. Qui font chacun 20 mm. Et puis entre deux, on a un vide. Et ce vide, c'est plus qu'un vide. C'est même des séparations intermédiaires. Des séparations qui jouent le rôle de fond. Dans ce vide de 580, qu'est-ce qu'on a ? On a un tiroir. Précisément, on passe un peu de tiroir. Séparé de 3 mm de jeu. De chaque côté. Là, si on voit qu'on est un peu cougné. Prenons la commande étirer. On laisse passer tout ça. En profondeur, qu'est-ce qu'on peut mesurer de l'extérieur de ce meuble ? On peut facilement mesurer des 520. On ne peut pas aller plus loin. Tout ce que je mesure en ouvrant le tiroir, je dois le coter dedans. Alors, ce tiroir lui, il fait 470 de profond. 470, on avait une coulisse de 480. Attention pour la cotation des fois. Perpendiculaires. Facile des choses. 470, c'est la caisse du tivoire. Et puis, on y a rajouté une face applique, une face de finition. Qui fait 17, 16, plaqué, long 17. Ensuite, pour ce tiroir, on repart les 580. Et puis, on a déjà un jeu de 6 mm de chaque côté. Et puis, entre ces 6 mm, on a une cote de table de tiroir de 568. Cote de contrôle lorsque le tiroir sera collé. Et puis, pour fabriquer ce tiroir, on va prévoir un côté de 15. Un dos et une face de 538. Et un côté droit de 15. Pour ne pas passer à travers ce tiroir, il nous faut un fond de tiroir. Je vais copier une zone de texte. Abrégé par FD-Tir. En largeur, puisque c'est la coutume de mettre la veine sur la largeur du tiroir. En référence au fond de tiroir massif sur les anciens meubles. Où la veine était sur la largeur. Pas que ça pousse dans les rainures. En cas de dilatation du bois. Donc, 538 plus 5 plus 5. Donc, 548 de large. Pour la profondeur, c'est simple. Vous reprenez simplement cette cote. 470. Je clique à l'extérieur. Voilà mon fond de tiroir. Si on a un doute, ce fond, on l'a dessiné ici. On peut toujours les contrôler. Bon, pas ici. Mais là. Voilà. 548, c'est bien ce qu'on a douté. Et puis, si vous voulez vraiment insister, les 470, on les trouve là. Là, on ne les cote pas ici. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pas très pratique. Mais voilà la norme de dessin qui nous impose cette façon de faire. Pour terminer, pour cette coupe en plan, on a encore un dos. Le dos qui est à l'arrière, ce cote à l'arrière, tout naturellement. Et là, on a dit déjà beaucoup de choses. Mais pas tout, évidemment. Il faut ensuite qu'on passe à la coupe de profil. avec les 920, on pourra aller vérifier tout de suite. 920 de hauteur. Ces 920, c'est aussi la dimension du côté. Contre ce côté, on fera un tracé pour y placer le dessus, la séparation et le fond. Donc, il s'agit ici de cuts de répartition des pièces de la caisse. Accessoirement, donc, c'est 80 mm de calibrage du socle. Mais avant tout, c'est une cotation de répartition. Imaginez que vous avez votre côté de caisse. Vous êtes sur l'établi avec ce côté de caisse. Vous allez tracer ces vides de 409 et de 307. Pour lameller les séparations du dessus éventuellement. Ensuite, dans ce vide de 409, et bien là aussi, on a des jeux. Un jeu de 3, face de 200, un jeu de 3 à nouveau, face de 200 et encore un jeu de 3. Dans le vide de 371, on n'a rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce Mable ? Et bien, on a un tiroir. Qui a une face, qui ne devrait pas faire ce chiffre là. Ah ah, je suis un peu bas là, voilà. Clac, 160. Et clac, qu'est-ce qu'on a ? On a 5 de fond de tiroir. Si on ne renote rien en dessous, si on ne re-cote rien en dessous, c'est que les deux tiroirs sont identiques. Cette cote, on l'a déjà en plan. Les 520 sont ici, on n'est pas obligé de les répéter. On peut les remettre bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, cette cote là, on ne l'a pas. Les 510 observées, elles ne sont pas là. Donc, on est obligé de mettre cote de calibrage du fond et de la séparation intermédiaire. Du côté du socle, eh bien, ce qui est nécessaire, c'est sa position, son épaisseur. Et puis, on peut peut-être aller encore jusqu'à cette deuxième cote de positionnement qui n'est pas franchement utile. Mais voilà, par addition, on retombera sur nos 520. Cote de contrôle. Du côté de la coupe en élévation. Non, attention, avant la coupe en élévation, il y a encore le dos que j'avais oublié. Le dos très important. 833. Je crois que c'est bon. Je peux donc revenir sur la coupe d'élévation. Alors, ici, pas grand-chose. Si ici, on avait les 160 de face et de dos de tiroir, là, on a les 180 de côté de tiroir. Bon, je vais être un petit peu maniaque sur ce coup-là. Mais vu qu'on est dans l'axe de la flèche. Allez, je déplace tout ça dans l'étage. Comme ça, ça libère un petit peu d'espace ici. Il n'y a pas de rayon. Donc, rien d'à côté. Il n'y a pas véritablement de socle indépendant, comme on l'avait déjà dessiné. On a juste une phase de socle, une fermeture de vide qui est la 580. Donc, les 580, et ce qu'on les rajoute ici, c'est même pas nécessaire. En revanche, imaginons notre coulisse. On peut même la dessiner, comme ceci, schématiquement. Elle fait 27.5 de haut. Elle revient par là. Elle remonte avec sa petite vis à 37 mm. On a une plaque de montage, ici, qui est perforée à 37 mm, qui est un petit peu plus haut également. Eh bien, cette coulisse qui va passer pile poil entre notre fond et notre fond intermédiaire. Cette coulisse sera peut-être vissée, après percée, avant le montage de la caisse. C'est donc important de connaître les axes de vis. Alors, on tire une première cote depuis l'extrémité du côté. Imaginez que vous êtes sur l'établi toujours avec votre côté face à vous. Eh bien, votre point de référence sera peut-être l'extrémité de ce côté. Et puis ensuite, une deuxième cote. On va coter ça en cote absolue. 392. Comme ça, on laisse le mètre à l'extrémité. Et en 308 en 6, on continue avec le même bout de mètre. On ne s'est pas déplacé. 392 pour l'autre axe de vis. Donc à ce stade, on peut supprimer la coulisse. Regardez notre façon de faire. On pourrait aussi partir de ce point. On sait qu'on a 37 de distance depuis le bas de la coulisse. On prend cette cote et on la fait partir d'ici. Peut-être que juste avant de le faire, on peut rester comme ça. Après, je la reprend, je la copie. Je prends un point utile. Ce point-là, par exemple. Je le remets ici. Clac. Et puis, j'ajuste ma cote. Je les décale pour qu'on puisse les lire. Ça prend un petit peu moins de place, comme ceci. Et puis là, on est bon. Tout est dit pour la coupe en élévation. Maintenant, la vue. La vue, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va parler du bouton qui est axé à 287. On donne la cote. C'est le collègue monteur qui sera content. Là, on a une phase de 200. Donc forcément, on est à 100. Si on veut axer ce bouton. Et puis, à ce stade, petite mise en page. On dépasse tout ça. Dans du A3. Oups. Petit repérage d'accrocher à des objets. Voilà. Attention des fois. Certaines cotes fichent le camp. Surtout ces cotes-là de tiroir. Tout a l'air plutôt pas mal. Donc, un double clic sur le cartouche. Ici, l'échelle 1 dixième. Attention, un dixième sur du A3. Donc, en parenthèse, on peut préciser qu'on a du un dixième si on imprime les plans en A3. Les dimensions 620 de large par 920 de haut par 520 de profond avec limité, c'est des millimètres. La classe 2ème. Désignation. Petit meuble avec deux tiroirs. Bloom. Plus niche. On a juste la place. Enter. Nouveau travail, c'était un test. Et tout est complet. Voilà. Ensuite, si on est dans du A3, il n'y a plus qu'à revenir dans le A3H. Voilà le travail. Et en allant sur imprimer. Là, je n'ai pas accès à imprimer. C'est tout juste. Imprimer. On choisit une imprimante. En l'occurrence, la 103 couleurs. Mais vu que je suis chez moi, je n'ai pas de 103 couleurs. J'ai une pauvre HP LaserJet qui ne fait que du A4. Voilà. Et puis attention, si je ne coche pas ici, voilà ce que ça donne. C'est pas ce qu'on veut. On veut du A4H. Mais où les traits sont ajustés à la taille du papier. Et où même l'épaisseur des lignes est ajustée à ce format. Et là, on refait un aperçu. Et on voit qu'on est bon. Un peu basse cette coupe. Le D est un peu proche de la marge. On pourrait réhausser tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est assez aéré. Peut-être aussi déplacé. la coupe de profil vers la droite. On a un peu plus de place ici. Pour que ce soit bien visible. Et à ce stade, il n'y a qu'à imprimer. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et bon courage pour la suite.